Récolter des tampons usagés, c'est le défi surprenant que s'est lancé le microbiologiste pour répondre aux questions qu'il se pose. Il a choisi de mettre à contribution les étudiantes du campus de médecine de Lyon, quelque peu décontenancées par une telle démarche. Est-ce que vous, vous seriez partant ou pas de faire un don de tampon usagé ? Oui, donc sur le principe, est-ce que vous seriez partante ? C'est délicat, hein ? Oui, c'est bizarre. Donc je ne vous sens pas à l'aise, mais ce qui est normal, hein ? C'est très spécial. Malgré les réticences, le professeur Lina persévère, car selon lui, il y a urgence. Les cas de choc toxique menstruel se multiplient. L'an passé, le microbiologiste a recensé à lui tout seul 17 victimes. Les cas ont quadruplé en 12 ans. Tout le monde pensait que c'était une maladie qui avait disparu, mais en fait, elle n'a pas disparu du tout. Et depuis les années 2000, on la voit réapparaître, sans comprendre quels sont les facteurs qui font qu'elle réapparaisse. Actuellement, je suis le seul en Europe à collecter des tampons usagés pour faire des études sur l'impact, sur la flore, sur les toxines qui pourraient être libérées dans une utilisation normale de tampons périodiques. Il y a 30 ans, une épidémie de SCT avait déjà fait rage. Cette histoire, les fabricants aimeraient que jamais on ne la raconte. Relay, son nom sonnait comme une jolie promesse. « You can rely on » signifie « tu peux avoir confiance, tu peux te fier à moi ». Il s'est avéré l'un des tampons les plus meurtriers qui soient. Près de 600 cas de syndrome du choc toxique déclaré en une année, et près d'une centaine de femmes décédées. Nous voici replongés à la fin des années 70. Le docteur Philippe Tiernaud va être le premier chercheur à enquêter sur ce nouveau produit, annoncé comme révolutionnaire par son fabricant, Procter & Gamble, futur numéro un des protections périodiques. Le Relay a été conçu par Procter & Gamble, car l'entreprise n'était absolument pas présente sur le marché des tampons. « Zéro ». Ils devaient arriver avec un produit unique, plus absorbant, plus performant que tous les autres. Ma femme avait reçu par la poste des échantillons de Relay. Et elle m'a montré des magazines qui parlaient de jeunes femmes qui avaient leurs règles. Des femmes en très bonne santé. Certaines étaient des infirmières, et elles se mettaient à mourir pendant leurs règles. Ça a fait tilt dans ma tête. J'ai connecté ces informations avec la toxine du staphylocoque doré. « Je dois probablement avoir une vieille lettre. » Voilà, elle est là. « Dans ce courrier, je disais « Je suis directeur de microbiologie clinique. » « Je me suis intéressé au syndrome du choc toxique qui a récemment été porté à l'attention du public. » « Et je crois que j'ai trouvé la solution. » « Lorsque le docteur Tierno envoie ce courrier aux autorités de santé américaines, il vient de comprendre que la matière du Relay permet au redoutable staphylocoque doré de proliférer dans le vagin. Mais son étude va rester lettre morte, alors que des drames sont déjà en train de se multiplier dans le pays. Neuf jours avant de mourir, la femme de Michael écrivait ses mots dans son journal intime. « Katie dort de 22h à 7h et elle commence à faire des siestes de 4h. » « Elle sourit, elle rit aux éclats quand on change ses couches. » « Michael a fait un cauchemar dans la nuit de samedi. » « Il a rêvé qu'il était broyé par un camion à ordures. » « Hier, Katie a été baptisée. » « C'est vraiment une gentille petite fille. » « Nos deux filles sont si mignonnes. J'aime ma famille. » « 29 août 1980. » « C'était une mère et une femme formidables. » En août 1980, Pat Kem a 25 ans. Et avec son mari Michael, leur petite fille et le bébé qu'elle vient de mettre au monde, elle semble avoir la vie devant elle. Elle a ses règles pour la première fois depuis l'accouchement, lorsque sa sœur lui parle de tout nouveau tampon arrivé sur le marché. « La sœur de Pat lui a dit qu'elle venait d'en utiliser durant l'été 80 et qu'elle les aimait vraiment beaucoup. Elle voulait que Pat les essaye. Ils appelaient ça un super tampon. » A l'époque, la plupart des tampons sont en coton. Mais pour augmenter le pouvoir absorbant de son produit, Procter & Gamble décide de créer un tampon entièrement synthétique. Pour cela, il utilise un matériel unique, le carboxyméthylcellulose. « Un tampon pouvait absorber 5 jours d'un cycle d'une femme. Un seul tampon. C'était un produit 100% synthétique. Les bactéries n'ont pas de cerveau, elles ne sont pas comme ci ou comme ça. Elles réagissent à l'environnement. Le staphylocoque doré produit de la toxine lorsqu'il est en présence de conditions physico-chimiques optimales. Et ça, ça se produit merveilleusement bien lorsqu'il est en présence d'un produit synthétique, pas avec du coton. Un jour après avoir utilisé le Rely, la femme de Michael est emmenée aux urgences. Le staphylocoque doré a proliféré grâce aux tampons synthétiques. Il est déjà trop tard pour elle. À un moment, le médecin de famille est sorti et je lui ai demandé « Quand elle va se remettre, ses organes seront endommagés ? » Il m'a regardé et il m'a dit « Mike, je ne peux pas vous répondre. J'essaie juste de la garder en vie pour le moment. » Je suis rentré dans la chambre pour veiller sur elle et je lui ai dit « Pat, je vais rester avec toi toute la nuit. Je vais juste à la maison prendre quelques vêtements et je reviens. Je veux que tu continues à te battre pour moi, pour nos bébés. » Elle a cligné des yeux et quand elle a fait ça, des larmes de sang ont coulé au coin de ses yeux à cause de tout ce qui était en train de se passer dans son corps. Pour sauver sa réputation, le fabricant retire son produit du marché 15 jours après la mort de Pat et d'une vingtaine d'autres femmes. Mais pour Michael, ce n'est pas suffisant. Il décide d'attaquer Procter et Gamble et s'attache les services d'un modeste avocat de l'Iowa, Tom Riley. L'histoire de David contre Goliath dont vont s'emparer les médias. L'avocat veut faire de la mort de Pat Kemp le symbole d'un scandale de plus grande ampleur. A l'époque, Sarah, la fille de l'avocat, est encore étudiante. Son père l'envoie au siège de Procter et Gamble à Cincinnati avec deux assistants pour trouver des preuves compromettantes dans les archives du géant. Elle va passer des jours noyée sous des milliers de documents. Au début, ils ont essayé de me faire croire qu'ils ne savaient pas quels documents se trouvaient dans quelle boîte. Je leur avais dit que je voulais voir les lettres de réclamation. Mais j'ai dit à leur avocat, je ne peux pas croire que vous, Procter et Gamble, l'une des plus grosses compagnies au monde, qui a une source de revenus plus grande que la plupart des pays, jettent comme ça des documents dans des boîtes et que personne ne sache où se trouvent ces documents. Non, les gars, vous ne me dites pas la vérité et je ne pense pas non plus que le juge McManus va vous croire. On est peut-être de l'Iowa, un état rural, mais on n'est pas stupides. Et soudain, quand on est revenus du déjeuner, on nous a fait savoir que, oh, surprise, ils avaient trouvé un index, une liste indiquant quels documents se trouvaient dans quelles boîtes. Il y avait beaucoup de plaintes de femmes disant qu'elles avaient dû aller à l'hôpital pour qu'on leur enlève leurs tampons. Les relais étaient si absorbants que les femmes n'étaient parfois pas capables de les enlever elles-mêmes. Parfois, la corde de lettre se cassait ou bien c'était si douloureux qu'elles devaient aller aux urgences. Le cabinet d'avocats contacte alors le microbiologiste Philippe Tierneau. A l'époque, il est le seul à savoir pourquoi un tampon synthétique peut causer la mort d'une femme. Le docteur accepte sans réaliser qu'il s'attaque là à l'une des plus grosses multinationales du pays. Il commence à recevoir des appels anonymes en pleine nuit et la veille de l'ouverture du procès, il reçoit une étrange visite. Une grosse limousine noire est arrivée dans le quartier. J'étais dehors en train de parler avec mon voisin. Soudain, quelqu'un a ouvert la vitre de la limousine. Une main est sortie à pointer le doigt. Comme ça. Et tous les deux, on a entendu le type dire « C'est la maison de Tierneau. » Il pointait du doigt ma maison. J'avais vraiment peur. J'ai parlé de l'incident à Tom Riley, l'avocat dans l'affaire Kem. Alors il m'a dit « Écoutez, je vais vous faire témoigner en premier. » J'ai dit « Pourquoi ? » Je vais juste témoigner devant la cour. Il a répondu « Au cas où vous ne pourriez pas arriver jusqu'au tribunal, je veux faire votre déposition tout de suite. » Ça m'a effrayé encore plus. Tierneau témoigne immédiatement et prouve que plus un tampon synthétique est absorbant, plus le risque de syndrome du choc toxique est grand. C'est le premier procès d'une longue série où Procter et Gamble sera condamnés à payer des millions de dollars aux victimes. De l'affaire du Relay, il est resté deux victoires pour les femmes américaines. Le fameux tampon n'existe plus et les fabricants ont été contraints d'indiquer qu'un tampon super absorbant accroît le risque de choc toxique. Il a fallu attendre presque 20 ans pour que ce message d'alerte traverse l'Atlantique. Et c'est une féministe néerlandaise qui a porté ce combat. En 1998, Nell Vandischk était présidente du Comité des femmes au Parlement européen. Le texte qu'elle a encadré a abouti à une réglementation deux ans plus tard. Problème, aujourd'hui, le lien entre les tampons super absorbants et le choc toxique n'est toujours pas signalé clairement aux femmes européennes. Il n'y a pas du tout d'avertissement. Donc, le lien entre les gouttes et le syndrome du choc toxique n'est pas clair. Peut-être que ce papier parle de ce lien. Mais personne ne lit ça. Personne. Si personne ne fait le lien, c'est sans doute à cause de ces quelques gouttes. Elles devaient être un message d'alerte. Elles ont été transformées par les fabricants en un sympathique mode d'emploi pour les femmes. Des femmes qui, du coup, croient que plus leurs règles sont abondantes, plus elles doivent choisir des tampons absorbants symbolisés par de nombreuses gouttes. Ça veut dire que si vous voulez être certain que le taux d'absorption des tampons soit vu, vous devez aussi vous assurer que les femmes comprennent qu'elles doivent faire le choix du taux le moins absorbant. Tant qu'elles n'auront pas compris ça, il y aura un danger. 35 ans après la tragédie du RELAI, les nouvelles générations semblent toujours victimes de ce marketing qui joue avec le feu et qui ne dit toujours pas aux femmes qu'il faut changer un tampon le plus souvent possible. On voit des nouveautés tout le temps sur les tampons qui sont de plus en plus évoluées, de mieux en mieux, qu'on peut garder encore plus longtemps et je comprends qu'aujourd'hui les femmes continuent à en mettre et c'est un gros problème parce qu'on n'est pas informé sur les risques qu'on en croit. puis maintenant je veux dire ils font une telle propagande pour les tampons que je pense que les jeunes filles en mettent en plus de plus en plus jeune il y a 13-14 ans quand vous mettez des tampons forcément vous oubliez vous ne le changez pas forcément régulièrement et et c'est grave aujourd'hui encore face à la puissance des industriels l'Europe peine à imposer la transparence pour faire enfin évoluer la réglementation Michel Rivasi a écrit en avril 2016 à la commission européenne qui lui a opposé une fin de non recevoir moi j'ai voulu en avoir le coeur net et j'ai écrit à la commission pour les interpeller en disant est-ce que vous garantissez qu'il y a une sécurité du produit et et la réponse c'est du genre circuler il n'y a rien à voir on ne peut pas obliger un fabricant à indiquer parce que c'est ça quand même la demande c'est qu'est-ce qu'ils mettent dans ces produits aucune loi particulière n'encadre les tampons mais ce n'est pas tout nous avons découvert que la commission européenne avait en juin 99 laissé les fabricants proposer leur code de bonne conduite c'est-à-dire établir leur propre règle concernant la sécurité des tampons moi cette commission on dirait qu'elle a peur d'exiger de l'information quand vous voyez que la charte de bonne conduite a été fait en collaboration avec les grands fabricants vous vous dites qu'il n'y a pas du tout d'études scientifiques et indépendantes pour vérifier les dires des industriels on a une agence on paye une agence européenne sur la sécurité des produits c'est à elle à faire ses études pour avoir le champ libre les industriels ont mis les politiques sur le banc de touche et les consommatrices aussi pour nous faire passer l'envie d'en savoir plus sur leurs produits les fabricants ont bâti toute leur stratégie sur une arme absolue le tabou autour des règles pour le cours d'aujourd'hui j'ai pensé qu'on pourrait discuter de la stigmatisation autour des règles on peut commencer avec ces mots stigmatisation autour des règles Chris Bobble enseigne l'étude de la condition des femmes elle aide les nouvelles générations à décrypter le cynisme des industriels alors qu'est-ce que la stigmatisation autour des règles disons que c'est comme si une femme était vue comme quelqu'un de sale lorsqu'elle a ses règles oui ok donc une femme qui a ses règles par association est une femme sale alors la mission dans notre culture l'attente que nous avons c'est de cacher notre sang donc le tampon est brillant en ce sens parce qu'il cache nos règles à l'intérieur oui les règles sont littéralement ôtées de la vue de la femme elle-même pour le professeur de Boston les fabricants s'appuient sur le carcan de la féminité pour imposer des produits qui jouent avec notre santé être féminine veut dire être contenu être discipliné être sous contrôle donc nous contrôlons nos cheveux notre pilosité même l'espace que nous prenons puisque nous croisons les jambes pour prendre moins de place donc le tampon est un outil qui permet et un outil qui est de l'entreprise pour conserver toute façon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501